Yo les devs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un système qui va nous permettre de customiser notre application sans avoir à la customiser d'un point de vue code. Alors, c'est peut-être un petit peu flou ce que je suis en train de te dire, mais tu vas voir que ça va devenir de plus en plus limpide au fur et à mesure de cette vidéo. La grosse problématique que l'on peut rencontrer quand on développe une application, c'est très certainement la customisation des différents éléments. Par exemple, tu vas voir un bouton qui va effectuer une action et ce bouton-là va avoir une forme spécifique parce que ton application représente les couleurs d'une marque ou va avoir une forme spécifique proposée par un graphiste et donc tu vas devoir respecter cette trame-là. De l'autre côté, ce bouton-là, tu vas l'utiliser à plusieurs endroits, donc on va avoir tendance à ne pas vouloir le customiser directement à cet endroit-ci, voire même on pourrait très bien le faire, mais dans ces cas-là, il faudrait créer un widget spécifique pour ce bouton-là. Mais demain, si tu veux faire une modification, si tu veux faire une amélioration de ton application, tu vas devoir aller dans ce fichier-là, rechercher ce fameux bouton et donc le modifier. Alors que l'on peut remonter en fin de compte tout l'aspect configuration graphique de notre application au niveau de la fameuse classe Material App qui nous permet de configurer tout le thème. L'autre problème d'ailleurs de tout ça, c'est que concrètement, quand on veut customiser justement notre application à ce niveau-là, au niveau général de l'application, il faut avoir une bonne connaissance de comment est-ce que ça se config, il faut avoir une bonne connaissance de la documentation, des différents paramètres, et puis tu vas un petit peu des fois à tâtons entre la documentation et justement la configuration sur ton application pour voir le rendu. En fin de compte, il existe une solution qui te permet justement de coder tout ça de façon très simple et en même temps, voire même mieux, de pouvoir générer un fichier de configuration que tu pourras changer à ta guise plus tard si tu veux changer tout le design de l'application à un seul et même endroit. Et donc, je te présente App Painter. Alors, App Painter, si tu ne connais pas, c'est un outil qui va te permettre de générer des thèmes avec Flutter sans avoir à toucher une seule ligne de code au niveau de la configuration du thème. Bien sûr, il va y avoir une configuration en interne dans l'application à faire, on va voir ça dans quelques instants, mais concrètement, tu as juste un fichier JSON dans lequel tu vas mettre toute ta configuration, toutes les propriétés de ta configuration de Flutter. et concrètement, tu vas pouvoir customiser tout ton thème simplement grâce à ce fichier de templating. Et l'autre gros avantage, c'est que concrètement, App Painter est aussi compatible avec les versions supérieures à 3 de Flutter. Donc, ça veut dire que concrètement, ils sont à jour. C'est plutôt sympathique au moment, tout du moins, où je tourne cette vidéo. Donc là, concrètement, je vais te faire un petit tour justement sur le site. Ça ressemble à ça. Alors, il y a une version desktop aussi, tu peux aller sur la version desktop. Concrètement, ce que tu vas retrouver, c'est tout simplement une application. Là, c'est une application web, on est dans un navigateur web. Tu as la possibilité, alors je ne vais pas te faire le tour du propriétaire, mais tu as la possibilité de pouvoir changer les différents types de couleurs que tu peux avoir avec le Boitness et notamment de pouvoir justement customiser tout ça. C'est-à-dire que si ton bouton, tu veux qu'il ait une autre couleur, par exemple, cette couleur-ci, boum, c'est parti. Ça va changer la couleur primary, d'accord, de justement tes différents boutons. Si tu veux changer un petit peu cette couleur-là, en plus, ils te proposent des thèmes, enfin des thèmes, des couleurs par défaut quasiment pour pouvoir être un petit peu cohérent. Donc, c'est vraiment très, très poussé. C'est vraiment un outil extrêmement bien fichu. Et notamment, tu vois, tu peux customiser tout ça. Donc, tu as les inputs, tu as les sélections aussi, d'accord, tu as différents types de sélections. Tu peux customiser tout ça. Encore une fois, il va falloir que tu ailles un petit peu dans les paramètres de l'application pour regarder tout ça. Tu vois qu'il y a quand même pas mal de personnalisation, déjà, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs. Et puis après, tu as les options avancées qui sont un peu plus poussées, bien évidemment, notamment sur la customisation de la app bar. Donc, si tu descends un petit peu, tu vois que tu as la possibilité, par exemple, de mettre une app bar en transparent, ok ? Tu as la possibilité de supprimer, en fin de compte, l'élévation. Enfin, tout ça, c'est des choses que moi, je fais, en fin de compte, en termes de code. Tu vois, et quand j'ai vu que… Alors, ça fait un petit moment qu'elle existe, mais la version précédente ne convenait pas. Mais concrètement, depuis cette nouvelle version-là, depuis qu'ils ont mis à jour certaines choses, entre le moment où je l'ai vu et entre le moment où je l'ai testé, eh bien, concrètement, ils ont fait pas mal d'améliorations. Alors, tu vois, on peut configurer pas mal de choses. Là, je l'ai mis en transparent, ce qui me permet justement de pouvoir… Alors là, on peut le mettre en foregone transparent aussi, voilà. On peut faire quand même pas mal de choses. Donc, pour le coup, je te laisserai regarder un petit peu ce que tu peux retrouver comme intérêt pour toi en tant que développeur derrière. Mais tu peux customiser quand même plutôt bien cette application. Et juste derrière, tu as la possibilité d'importer un thème que tu as déjà réalisé, d'accord ? Ou tout simplement d'exporter le thème que tu es en train de réaliser. Alors, revenons-en un petit peu à notre sujet. Tu as une autre documentation qui existe. Alors là, concrètement, je t'ai montré le site qui permet de customiser tout ça. Il y a toute la documentation qui est détaillée à ce niveau-ci. Donc, je te laisserai regarder éventuellement si ça s'intéresse. Mais concrètement, pour l'intégration, c'est relativement très simple. Déjà, dans un premier temps, tu vas faire un Flutter Pub Add de json underscore thème. Donc ça, c'est un package spécifique qui est proposé encore une fois dans la documentation. C'est-à-dire que, tu vois ici, il propose de l'intégrer directement comme ça. Moi, je l'intègre soit en ligne de commande, soit directement via Visual Studio Code. Mais concrètement, tu peux très bien l'intégrer de cette façon-ci. Donc là, déjà, dans ton fichier YML, tu intègres ce type de fichier. Ensuite, dans le fichier YML, je pousse ma tête, tu vas avoir à ajouter dans la partie Flutter des assets. Et notamment, cet assets-là, tu vas par exemple mettre un app, enfin, c'est App Painter. Alors, c'est Painter, mais c'est App. Ils ont fait une espèce d'association chelou, tu vois, entre les deux. Mais concrètement, c'est App Painter en underscore thème.json. Après, tu le renommes comme tu veux. Peu importe, il faudra juste faire attention quand tu vas configurer par la suite cet élément-là. Mais néanmoins, tu as juste dans le fichier pubspec YML, alors pubspec, tu vois, j'ai fait une petite faute ici. Il faut que je la change, enfin, je la changerai tout à l'heure. Concrètement, tu as juste à ajouter un asset qui est justement ce fameux fichier de configuration. Je te le rappelle, un fichier de configuration qu'on a récupéré à partir de l'export ici. D'accord ? Donc ça, c'est au niveau de la configuration, c'est tout ce que l'on a à faire. Ensuite, on va voir l'intégration dans Flutter directement. En termes de code à proprement parler, il va falloir importer un certain nombre de packages, notamment le fameux package json-thème.art. Ensuite, on va avoir besoin de deux packages supplémentaires. Alors, ce package-là, je ne l'invente pas. Encore une fois, c'est des choses que tu peux retrouver dans la documentation. Si tu copies la documentation, tu feras exactement la même chose que ce que je suis en train de te montrer ici. Moi, je passe un petit peu plus de temps pour t'expliquer en détail à quoi ça correspond. Root bundle, c'est quelque chose que tu peux trouver aussi bien sur iOS que sur Android. Mais Android, tu as, je crois, une méthode qui s'appelle root bundle qui te permet d'aller rechercher des fichiers en particulier par l'intermédiaire justement d'une route. Et puis, on a besoin aussi de Dart Convert. C'est un système qui te permet de convertir des fichiers parce que par défaut, Flutter ne parse pas les fichiers JSON. Donc, on va avoir besoin de faire ce travail-là nous-mêmes en tant que développeur. Mais tu vas voir que dans les slides suivants, ce n'est pas excessivement compliqué à mettre en place. Et justement, on en vient. Donc là, on va importer et faire la conversion à notre fameux fichier de configuration. Donc, il faut penser à rajouter cette ligne de code-là supplémentaire qui te permet de t'assurer que tout est bien initialisé. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est d'autres sujets. Notamment, on va avoir déjà dans un premier temps ce fameux root bundle dont on a besoin pour aller charger notre asset que l'on a configuré dans le fichier pubspec.yml. Et ensuite, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller convertir ce fichier parce que c'est une chaîne de caractère. En fin de compte, ici, on récupère une chaîne de caractère. D'ailleurs, on pourrait mettre un final string à cet endroit-là pour bien typer cette variable-là. Mais concrètement, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces chaînes de caractère et on va la convertir en un fichier ou tout du moins en un objet de type, par exemple, map string dynamique. Ça conviendrait plutôt bien dans ce cadre-là. Et je pense que d'ailleurs, si tu veux faire une petite recherche sur JSONDecode, ça doit faire un truc comme ça, ça doit faire un map string dynamique en termes de typage. Donc là, on pourrait très bien mettre du map string dynamique ici. Et enfin, ce que l'on va faire en tout dernier, c'est qu'on va utiliser le thème décodeur. Donc ça, ça fait partie de Flutter d'ordre global. Et on va décoder le thème à partir d'une data, donc à partir d'un système map string dynamique ou tout du moins d'une variable de type map string dynamique derrière. Et ce que l'on s'assure, alors ça, c'est le petit truc auquel il faut bien faire attention si tu recopies du code, c'est le point d'exclamation derrière ici pour s'assurer, enfin tout du moins, on s'assure que l'on n'a pas une chaîne de caractère qui va être vide ou tout du moins un objet plutôt qui va être vide. Donc ça, c'est le petit truc à faire attention. Ensuite, il y a plein de façons de faire. La documentation te recommande de faire, donc d'aller chercher MyApp et d'ajouter une propriété thème à l'intérieur. Et on va récupérer ce thème-là et on va le passer en paramètre. Et on va passer directement à la classe principale qui est notre classe où l'on va paramétrer justement notre matériel app. Donc on retrouve cette fameuse matériel app ici. Mais ce qu'on fait et ce qu'on pense bien, c'est à récupérer la propriété thème par exemple, la propriété thème que l'on a créée au préalable. D'accord ? Cette propriété thème-là, elle sort de ici. Ici, on a notre propriété thème ou tout du moins notre paramètre thème que l'on passe dans le constructeur de MyApp. Et de l'autre côté, on a la propriété thème que l'on récupère ici et que l'on va citer au niveau de cette justement propriété. Enfin là, c'est un paramètre et là, c'est une propriété pour être très précis dans les termes. Et enfin, la seule chose qui nous reste à faire, c'est tout simplement de pouvoir récupérer justement le thème, de l'intégrer dans Matérial App. D'accord ? Et puis après, la magie s'opère au niveau de ton application. Ça fonctionne directement, ça fonctionne très simplement et concrètement, tu n'as plus d'autre chose à faire que ça. Donc voilà, c'est fini. Si tu veux aller plus loin en termes de développement, j'ai créé un programme qui permet de t'accompagner aussi bien sur les bases du développement d'une application avec Flutter. Donc tu vas apprendre vraiment toutes les bases de zéro, c'est-à-dire ta première ligne de code en Dart jusqu'au déploiement de ton application sur le store. Et on va même beaucoup plus loin parce que dans le cadre de cet accompagnement, tu vas aussi retrouver des systèmes qui te permettent de rentabiliser tes applications. Ça se retrouve dans la description. Tu as un lien et c'est le premier lien dans la description. Tu vas t'inscrire dans un premier temps en utilisateur. Je vais même t'inviter sur mon compte Telegram dans lequel tu vas pouvoir retrouver aussi encore plein d'autres astuces. Et puis, je vais en même temps te rediriger en fin de compte vers cette page-là pour savoir si ça peut t'intéresser. Sur ce, j'espère que tu as apprécié ce type de contenu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à liker. N'hésite pas à t'abonner. Ça permet de savoir si ce type de contenu intéresse. C'est des nouveaux contenus que j'ajoute sur cette chaîne-là. Et je te dis à plus tard. Ciao, bye.